La famille Lepailleur a eu une influence qui s'est étendue sur environ un siècle à Châteauguay. François-Georges Lepailleur vient s'établir vers 1820. Il arrive avec son expérience de près de 15 ans, ses relations de famille, ses relations d'affaires. Il s'établit au cœur du village. Très tôt, il va prendre des charges civiles ou paroissiales. Il va s'impliquer aussi au niveau du syndic des écoles. Alfred Narcisse Lepailleur, le fils de François-Georges, deviendra aussi notaire. Il s'établira dans la même maison, au cœur du village. Il va prendre aussi différentes charges au niveau de la paroisse et au niveau civil. Il va s'impliquer et s'intéresser à la politique. Il occupera différents postes à la paroisse, comme Marguillet, secrétaire trésorier. Il s'occupera aussi des écoles, comme syndic ou commissaire. Il sera énumérateur pour le recensement. Il sera aussi officier rapporteur d'élections. Bref, son influence, comme on peut le voir, est vaste parce que les tâches qu'il accomplit sont aussi vastes. L'influence d'Alfred Narcisse dépasse aussi ses tâches. Comme propriétaire terrien, il va veiller à placer ses enfants, à leur donner une bonne éducation, ce qui leur permettra d'avoir des postes dans leur congrégation religieuse pour ceux qui deviendront prêtres, évêques ou religieuses, et ceux qui deviendront marchands ou qui auront d'autres métiers. Donc, l'influence de la famille Lepailleur se perpétuera par la suite et dépassera largement la ville de Châteaurier. Sous-titrage Société Radio-Canada